Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Je m'appelle Luc Blanc, je suis solution architecte chez DataCore et aujourd'hui je vais vous parler de la virtualisation des fichiers et des objets. Ici est représentée une infrastructure classique avec différents NAS, avec différents shares et des utilisateurs et des applications qui y accèdent. V-Fylo va permettre la virtualisation du fichier et des objets au travers d'une infrastructure que l'on va implémenter. Donc V-Fylo. Une fois implémenté, ce que nous allons pouvoir faire, c'est faire déjà une migration complètement transparente avec les utilisateurs en remontant les partages présentés par les NAS sur un global namespace. où nous allons remonter le share1 et aussi le share2. Une fois ceci fait, les utilisateurs pourront directement avoir accès à leurs données au travers de V-Fylo. Et nous allons pouvoir commencer à implémenter des nouvelles volumétries pour faire grandir son espace de stockage dans son système de fichiers. au travers d'ajout de NAS, par exemple, supplémentaires. Ou nous pouvons aussi ajouter du mode bloc, donc type SSD, NVMe, par exemple, pour des besoins de performance. Mais aussi, nous allons pouvoir commencer à utiliser des données cloud, type S3, pour profiter de compressions et de déduplications. Une fois l'ajout de ces volumétries implémentées, ce que va pouvoir faire V-Fylo pour vous, c'est de gérer la donnée et déplacer la donnée par rapport aux usages. Donc, plus la donnée va être accédée par les utilisateurs et par les applications, et plus la donnée va être stockée sur du stockage performant, des NAS performants ou du stockage bloc. Moins la donnée sera accédée et utilisée, du coup, V-Fylo va déplacer la donnée sur des NAS moins performants, plus capacitifs, ou voire même faire de l'archivage dans le cloud. Au travers de V-Fylo, nous allons pouvoir aussi avoir un système de backup complètement intégré, qui va nous permettre d'externaliser son backup sur un cloud public, type, par exemple, S3, Glacier, qui va nous permettre de casser un peu des problématiques que nous avons avec des backups traditionnels. Donc, V-Fylo, la virtualisation du fichier et des objets, va nous permettre, dès à présent, de profiter d'un global namespace qui va nous permettre d'éviter de perturber les utilisateurs par rapport à un changement que nous pourrons avoir dans notre infrastructure NAS. Du coup, on va pouvoir augmenter les capacités d'utiliser du cloud sans perturber l'accès aux utilisateurs et aux applications qui viront toujours le même global namespace. Nous allons pouvoir aussi profiter du déplacement automatique des données par rapport à leurs usages, donc les données utilisées les plus fréquemment sur du stockage performant, moins fréquemment, moins performant, et voire quasiment pas utilisées sur de l'archivage type S3. Nous allons avoir les capacités de migration. Donc, aujourd'hui, on sait que les problématiques de migration de NAS sont assez compliquées parce qu'on est obligé, par exemple, de faire du robot copier entre deux NAS avant de présenter la volumétrie aux utilisateurs. Donc, c'est assez destructif pour les utilisateurs. Aujourd'hui, on va avoir une migration complètement transparente au travers de VFILO. Et dernier point, on va pouvoir utiliser du cloud et donc faire des débordements dans le cloud, commencer à utiliser l'hybridation du cloud et pouvoir intégrer ces données cloud de manière complètement transparente par rapport aux utilisateurs sans avoir aucun impact sur leur méthode d'accès. Donc, bien sûr, aujourd'hui, je n'ai pas pu présenter toutes les fonctionnalités de VFILO. Je vous ai présenté le concept général. Dans de prochaines vidéos, je vous présenterai des fonctionnalités comme le snapshot, le n-delete, donc des systèmes de protection, et aussi des objectifs que nous pouvons placer sur ces fichiers. Par exemple, tous mes fichiers PDF, je veux qu'ils soient stockés sur du stockage cloud S3, compressé et dupliqué. Et on verra ça dans une prochaine vidéo. Je vous remercie. À bientôt.